Enfin, jubilé. Il retrouve le sourire après un hiver chaotique et surtout un manque de motivation. Après avoir brièvement remporté le titre de champion de France sur le 100 mètres nage libre, il s'aligne également sur le 100 mètres papillon. Ce n'est pas évident pour lui. Lors des premiers 50 mètres, il est légèrement devancé par le niçois Jérémy Stravius, un redoutable adversaire. C'est à partir des 75 mètres qu'il parvient à faire la différence pour l'emporter avec plus d'une seconde d'avance sans aucune discussion sur son camarade de l'équipe de France, sur Jérémy Stravius. Je suis super content. Je ne pensais pas nager aussi vite. Cette course, je vais bien l'enregistrer. J'ai bien retenu la façon de faire. Et après, on va voir pour les temps de passage. Je ne sais pas combien je suis passé, mais je suis à l'aise. Deux mois de boulot et ça fait ça. Alors, je suis extrêmement content et étonné. 50 secondes, 85 centièmes, Mehdi signe ainsi la meilleure performance mondiale de l'année et par la même occasion améliore son propre record de France de 21 centièmes qui datait de 2017 à Budapest. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.